Au Torbal, il n'y a plus de handicap visuel. L'embal compte un nouveau club sportif. Le Torbal mélange à la fois des déficients visuels et des personnes valides. Le 14 novembre, l'équipe de Stéphane jouera sa première compétition. Il y a deux de vos équipiers non voyants qui sont restés au vestiaire. Stéphane gronde. Il profite de l'échauffement sur le parking du gymnase de la poterie pour faire un petit rappel à l'ordre. La prochaine fois, essayez d'y penser. Ce serait bien que les voyants s'assurent que tout le monde soit bien là. Une demi-heure plus tard, les six participants à cet entraînement dominical ont compris. Pour regagner le gymnase, ils se tiennent par l'épaule pour n'oublier personne. Cela peut paraître anodin, comme ça, mais ces petits détails comptent dans la vie d'une équipe de Torbal. Stéphane Le Coquen a créé cette activité cette année au sein de la MJC Lambal. Un sport de ballon inventé par les soldats allemands devenus aveugles après la guerre et qui se pratiquent sans la vue. Le ballon truffé de clochettes. Chaque dimanche matin, le gymnase de la poterie est transformé en terrain de Torbal. Deux lignes de but sont tracées. Elles sont séparées par trois ficelles tendues à 40 cm de hauteur. Le ballon doit passer en dessous. Lorsque le tireur lance le ballon, les trois adversaires s'étendent sur le sol, créant une ligne d'obstacle pour tenter d'empêcher le ballon d'aller dans le but. Sur le terrain, il y a des joueurs qui ont une déficience visuelle totale, d'autres qui sont malvoyants. Il y a aussi donc des voyants qui pratiquent le Torbal. Mais lors d'une partie, le handicap disparaît. Tout le monde est aveugle. Chacun enfile une paire de lunettes totalement opaque. Quand Stéphane donne le top départ avec son sifflet, le silence est la règle. Sans la vue, ils n'ont que leurs oreilles pour entendre le ballon, truffé de clochettes à l'intérieur, arriver vers eux. L'autre difficulté, c'est de se repérer sur le terrain pour bien se positionner. Pour y arriver, il faut se parler, communiquer. C'est seulement en infilant les lunettes que l'on se rend compte de la particularité de ce sport. Oui, c'est sportif de plonger et de se relever des dizaines de fois dans la partie tout en restant concentré sur le bruit. Ce sport est l'un des rares accessibles aux malvoyants et déficients visuels. D'ailleurs, dans l'équipe de Stéphane, beaucoup n'ont jamais pratiqué de sport avant le Torbal est un peu leur exutoire. Le seul club du département. Ce genre d'activité, sans la vue, il en existe trop peu. Le club de Torbal de Lambal est le seul du département. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'appelle Torbal Coster-Mauricien. Les adhérents viennent jouer une fois par semaine en provenance des quatre coins des Côtes d'Armor et même de Rennes. Le 14 novembre, les sportifs participeront à leur toute première compétition à Laval. Un tournoi amical rassemblant toutes les équipes du Grand Ouest. On s'attend à perdre des matchs, reconnaît l'entraîneur. Car la nouvelle équipe compte pour beaucoup de novices. Mais ce sera surtout leur première occasion de jouer ensemble pour de vrai et de découvrir la compétition. Contact Stéphane Le Coquen, responsable du Torbal Coster-Mauricien 06 27 39 52 96. C'était un article du Ouest France, page de Lambal. Merci pour votre attention.